Merci à tous les participants qui sont là aujourd'hui. Par contre, il faut fermer vos micros parce que j'ai… Vous m'entendez ? Oui, très bien. En complément de votre présentation, je suis architecte, docteure en urbanisme et j'ai soutenu une thèse sur les types d'habitats et les variations saisonnières de l'habité où nous habitent, avec une recherche qui s'est principalement intéressée, enfin concentrée plutôt sur Ben Yesgen, l'une des cinq oasis qui constituent la Pentapole Junzab, comme nous le verrons dans les prochaines diapositives. Donc, je parle souvent d'habitat, puisque la notion même d'habitat comprend architecture, caractéristiques formelles, mais aussi les modes d'habiter. Donc, je vais passer à présent la parole à Jeanne-Marie Gentillot pour introduire notre présentation. Jeanne-Marie ? Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez bien ? Oui. Oui. Bonjour à tout le monde. Donc, moi-même, je suis également architecte, docteure en ethno-architecture, c'est-à-dire que j'ai fait une thèse sur un village du sud marocain, où j'ai étudié à la fois des modes de construire et aussi les modes d'habiter en accord avec les principes et les propos d'André Raverot. Alors, ma rencontre avec André Raverot s'est faite d'abord quand j'étais étudiante, par la lecture du livre Le Mzab, une leçon d'architecture que sûrement beaucoup d'entre vous ont lu également, et qui allait de pair pour moi avec la lecture du livre d'Assane Fati, Contraire avec le peuple. Et puis après, j'ai rencontré physiquement, si je puis dire, André Raverot en Ardèche. Donc, moi, j'habite à Valence. L'Ardèche, c'est à une heure et demie, c'est pas très loin. Donc, une fois que je l'ai rencontré il y a 30 ans, et bien après, il y a eu de nombreuses visites et une amitié s'est créée. Voilà. Je suis également membre de l'association Aladar, donc et cofondatrice avec la fille d'André Raverot et deux autres personnes. Voilà. Donc, je vais maintenant vous présenter le plan de cette présentation. Mounia. La diapo. Voilà. Alors, dans un premier temps, je vais vous présenter l'association Aladar. Ensuite, ce sera André Raverot et le Mzab. Là, c'est Mounia qui va vous en parler davantage. Et puis, nous aurons des exemples de réalisation d'André Raverot au Mzab, l'exemple de ses projets dans lesquels il a pu appliquer, si on peut dire, enfin mettre en œuvre ses propositions et ses idées d'architecture. Alors, l'association Aladar. L'association Aladar, donc, elle a vu le jour en 2012. Nous l'avons créée suite au décès de Manuel Roche. Manuel Roche, c'était donc la compagne et collaboratrice d'André Raverot. Manuel Roche est photographe et elle a eu aussi auprès d'André un rôle de relectrice, de rédactrice. Elle a vraiment, c'était vraiment sa collaboratrice. Et on peut difficilement dissocier leurs travaux. L'association, donc, suite au décès d'André, pardon, de Manuel, a souhaité pouvoir continuer à accompagner André dans ses travaux et en particulier dans la volonté qu'il avait de transmettre directement, c'est-à-dire de transmettre tout ce qu'il avait engrangé, tout ce qu'il avait à dire. Et de la sorte, nous avons accueilli au sein de l'association une trentaine d'étudiants, à la fois en architecture, mais aussi des ingénieurs, qui venaient en stage de 1 à 4 mois ou bien en service civique. André, grâce à l'association, a pu aussi faire un certain nombre de conférences dans différents lieux et institutions. Nous avons essayé de l'aider aussi dans la rédaction de ces ouvrages qui étaient en cours, entre autres trois gros ouvrages qui sont toujours en attente d'édition. C'est toujours un peu compliqué, les éditions, mais sans doute certains d'entre vous le savent bien. Il y a eu aussi des fiches techniques pédagogiques qui ont été réalisées sur des sujets ponctuels relatifs à la pensée d'André. Et puis, un gros travail a été fait par l'association sur les archives. C'est-à-dire que dans la maison d'Ardèche, il y avait énormément de documents, à la fois des photos, diapositives noir et blanc et sur papier de Manuel Roche, et tous les travaux et les archives d'André Raverot. Donc l'association a beaucoup travaillé pour trier et classer ces archives, ce qui a abouti au leg de ces archives au Mucem de Marseille. Il y a juste un an, donc c'était en décembre 2020. Voilà, alors actuellement, l'association Aladar, elle est un petit peu en baisse de régime, si on peut dire. D'une part, parce qu'André n'est plus là, et c'est vrai que c'était quand même, lui, notre principale motivation, et puis la situation sanitaire que tout le monde connaît. Cependant, en 2019, nous avons réalisé une exposition à l'occasion du centenaire d'André Raverot, qui était né en juillet 1919. Cette exposition a eu lieu, elle a été montrée à Marseille, à Besançon, et il y a d'autres projets, en particulier, celui-là, il va se faire, c'est en Ardèche, donc au CAUE de Privat, et peut-être il y aura à Rennes, à l'École d'architecture, peut-être un jour à Naples, peut-être ailleurs. Disons que l'exposition se tient à disposition de qui voudra bien prendre en main la façon de la montrer sur place. Il y a des rééditions de livres qui sont prévues, en particulier l'UMSAB, donc ce premier livre, l'UMSAB, une leçon d'architecture, est prévu d'être réédité aux éditions parenthèses. Ça devrait être incessamment sous peu, tout est prêt, il n'y a plus qu'à. Ça, c'est entre les mains de l'éditeur. Et on aimerait bien aussi que soit réédité le livre « Du local à l'universel » qui est épuisé et qui est un petit document, enfin un petit livre de poche, mais qui condense beaucoup des idées d'André Ravero. Voilà, sinon, pour l'association, au minimum, on aimerait mettre le site Internet à jour, dont on vous donnera les coordonnées, qui n'est pas tout à fait à jour, mais bon, il est quand même très, très riche, il y a beaucoup de choses dedans. Voilà, si vous avez envie d'adhérer à l'association, dont le formulaire se trouve aussi sur le site de l'association. Je reprends la parole ? Non, je vais peut-être d'abord présenter juste la rencontre d'André Ravero avec le Mzab, qui est une rencontre vraiment fondatrice. André Ravero a fait son premier voyage au Mzab en 1949. Il y était parti avec un de ses copains, ils étaient tous les deux étudiants en architecture à Rouen. Et pour lui, l'architecture Mzab, ça a vraiment été un éclair de compréhension de l'architecture. Comme il disait lui-même, « Comme tout le monde, j'ai reçu la séduction de Gardaïa avant d'en faire l'analyse. On a l'intuition que les choses possèdent un équilibre que l'on appelle esthétique et cela avant de savoir comment c'est un équilibre. » C'est l'analyse qui me l'a appris par la suite. « J'ai vu dans le Mzab à la fois la rigueur que j'aimais chez Perret, qui était donc son maître, Auguste Perret, dont j'étais l'élève, et les formes exaltantes que l'on trouve chez le Corbusier. » Donc ça, c'était vraiment sa première vision du Mzab. Et du coup, l'année d'après, en 1950, il y retournait avec tout un groupe d'amis, architectes, étudiants aussi. Ensuite, il a fallu qu'il passe son diplôme d'architecture à l'École d'architecture de Normandie. Et il s'est posé la question. Il s'est dit que faire son diplôme sur le Mzab, ça serait bien. Et finalement, il a réfléchi en se disant que ce n'était pas ce qu'il connaissait le mieux. Puisque, bien sûr, il l'avait visité deux fois, mais il n'en était pas imprégné, si on peut dire. Par contre, l'architecture de Normandie, où il a vécu toute son adolescence, là, c'est quelque chose qu'il connaissait bien. Et il disait lui-même que c'est le Mzab qui lui avait appris à regarder la Normandie. Il disait, j'ai compris ce que l'humide apportait à la Normandie seulement après avoir vu ce que le sec donnait au Mzab. De par la différence, le phénomène du Mzab m'était apparu bien plus clairement. Et du coup, il a fait son diplôme sur la Normandie. Et cette relation, donc, entre la Normandie et le Mzab lui ont permis de développer son propos, son concept, cette notion d'architecture située, qu'on a mis entre guillemets sur nos diapositives, là, parce que c'est vraiment quelque chose qu'il a, on ne peut pas dire inventé, mais enfin qu'il a vraiment mis en œuvre et qu'il transmettait de façon très, très précise. Architecture située, ça veut dire architecture dans un lieu, excusez-moi, dans un contexte, que ce soit géographique, physique, culturel, social. Et cette notion d'architecture située, on ne peut la comprendre et se l'intégrer que par l'observation des architectures vernaculaires. C'est-à-dire aussi pour concevoir soi-même en tant qu'architecte des projets, il s'agit de s'adapter à chaque fois au contexte, aux lieux, à l'environnement, à la culture, enfin voilà, tous ces éléments qui font cette architecture située. Donc je repasse la parole à Mounia qui va vous parler du Mzab proprement dit. Merci Jeanne-Marie. Donc en effet, je vais commencer tout d'abord par une brève présentation de la Pentapole du Mzab pour présenter le contexte géographique. Donc le Mzab est situé à 600 km au sud d'Alger, donc la capitale de l'Algérie. Elle est caractérisée par un climat saharien, donc très sec, caractérisée par des hivers froids et des étés extrêmement chauds, avec des écarts de température également dures et nocturnes qui sont très importantes. La température moyenne minimale, elle est de 29 degrés, avec une moyenne maximale de plus de 42 degrés. On a déjà vu des étés avec plus de 50 degrés, notamment le mois d'août. Concernant les précipitations, elles sont faibles et irrégulières, mais peuvent engendrer des crues très importantes. Donc c'est une donnée aussi très importante à prendre en considération pour comprendre la morphologie même de la vallée d'Unsab, mais aussi le choix des établissements humains. Donc c'est un site rocailleux, comme nous pouvons le voir sur cette photo. Le site, donc les cinq sourds et leurs palmerées sont inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO depuis 1982, à la suite du classement national algérien dont André Ravero a mené l'étude alors qu'il était architecte des monuments historiques. Donc la pentapole d'Unsab, donc Penta, est composée de cinq sourds et leurs palmerées respectives. Ces sourds ont été fondés entre le XIe et le XIVe siècle. Donc ces sourds et leurs palmerées sont implantés le long de l'Oie d'Unsab ainsi que leurs deux confluents. Donc le confluent Ezwil pour ce qui est du Xar de Bounoura et Ntissa, Web Ntissa, donc il y a un cours d'eau intermittent, donc généralement à sec. Donc Ntissa pour le Xar de Ben Yesgen. Donc à la fin du XXe siècle, la pentapole d'Unsab comptait environ 20 000 habitants. Aujourd'hui, on est face à une ville saharienne avec un peu plus de 200 000 habitants. Donc aujourd'hui, on est vraiment dans une ville oasienne saharienne, donc avec les caractéristiques d'une ville et les spécificités que constitue l'Oasis. Donc l'Oasis est composée d'un Xar et d'une palmerée. Chaque oasis est implantée suivant un même schéma d'implantation, c'est-à-dire qu'on a le Xar, comme ce qu'on voit sur cette photo, donc on a le Xar de Ben Yesgen, donc il occupe le flanc est d'une colline, pour être entre autres à l'abri des crues. Et en contrebas, on a la palmerée qui a été développée près des couches haqueuses, où il est plus facile de développer une activité agricole, mais surtout plus facile de creuser des puits. Donc comme nous pouvons le voir sur ces photos, d'ailleurs, j'aimerais juste rappeler une petite précision. Toutes les photos sont prises par Manuel Roche, que ce soit dans le livre d'André Ravero, « Il le sent d'architecture » ou le livre de Manuel Roche, édité quelques années avant la sortie du livre d'André Ravero. Mais tout ce qui est plan et schéma, ce sont les schémas d'André Ravero. Donc cette information est importante pour aussi montrer une certaine complémentarité iconographique, mais surtout l'apport et la contribution à la connaissance des modes d'habiter et des espaces domestiques mozabites, comme nous le verrons sur les prochaines diapositives, puisqu'ils ont été quand même les témoins privilégiés d'un tournant dans l'habitat vernaculaire et sa transformation. Donc dans les pays chauds, les ruelles des centres anciens sont étroites avec un habitat compact, pour des raisons bien évidemment climatiques, puisque cette capacité résultant de maisons à coller les unes aux autres est une manière de réduire sensiblement les surfaces d'ensoleillement. Donc la taille et la distribution des réseaux de ruelles sinueuses aménuisent les durées d'ensoleillement des façades grâce à l'étroitesse des ruelles associées à la hauteur du bâti, permettant ainsi l'embrage des façades. Donc les ruelles sont partiellement couvertes, comme on peut le voir sur la photo en bas à droite. Ça arrive également d'avoir des portions de ruelles, généralement des impasses complètement couvertes, donc avec un jeu subtil d'ombre et de lumière. Elles permettent des haltes à l'ombre, mais aussi permettent de créer des étranglements à certains endroits pour briser les vents de sable ou créer des courants d'air grâce notamment à les filles ventourées. Donc la maison du Xar s'appelle Tadart en Mozabite. Donc c'est une habitation qui est mitoyenne sur plusieurs côtés. Elle est organisée sur plusieurs niveaux. Donc qu'elle soit dans le Xar ou dans la palmerie, comme nous le verrons dans les diapositives, les prochaines diapositives. Donc c'est une habitation qui est introvertie, organisée généralement sur trois plans, reliée par deux escaliers. Donc là, je parle vraiment de l'organisation typique de la maison Mozabite. Bien entendu, il y a un certain nombre de variations que je citerai. Donc tous les espaces sont organisés autour du Ouest Edgar, le centre de la maison. C'est ce qu'on voit ici dans le plan du rez-de-chaussée ou dans cette axonométrie ou encore sur cette photo de Manuel Roche. Donc cet espace central constitue avec la porte d'entrée un appel d'air qui participe à la ventilation du rez-de-chaussée mais aussi à son éclairement zénital. Donc OMSab, cet espace central qui est communément appelé patio, n'est pas complètement ouvert comme dans beaucoup d'exemples du pourtour méditerranéen, comme à Séville, à Alger, à Fès ou à Tunis. Puisque dans la région d'Unsab, on a recouvert cet espace central tout en réservant une ouverture modérée sur le ciel qu'on appelle Chebec. Donc cet espace central a été réduit, ce qui crée au niveau de l'étage un plateau de terrasse qui est extrêmement utilisé comme nous le verrons dans la prochaine slide. Donc nous avons un rez-de-chaussée avec un étage. Donc le rez-de-chaussée est composé d'une entrée en chicane de sorte à briser la vue de l'extérieur vers l'intérieur. Comme ça, les portes restaient jadis ouvertes pendant une bonne partie de la journée, ce qui permettait de préserver aussi l'intimité de l'espace domestique. Donc nous avons une entrée en chicane, ce qu'on appelle une tehja. Donc c'est un espace intermédiaire entre l'entrée de la maison et le hostet d'art. Nous avons également le Tiseffri, qui est le salon des femmes. Mais également au rez-de-chaussée, donc nous avons généralement une pièce de réception des hommes. Lorsqu'elle est au rez-de-chaussée, on l'appelle Hojra. Lorsqu'elle est à l'étage, elle s'appelle Lalali. Nous avons également des chambres, des latrines avec un petit espace de douche et un coin cuisine qu'on appelle Inayen en Mozabit, qui consiste en une cheminée, un hâtre, qui occupe généralement un des coins de la pièce centrale, ou autrement qui occupe une toute petite pièce qui donne toujours cet espace central. Quant à l'étage, il comprend deux parties. Donc une partie bâtie, composée de chambres, petit espace de stockage, latrine, coin de douche, etc. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a un doublement des espaces structurants du rez-de-chaussée à l'étage. Néanmoins, il y a une galerie ouverte qui s'appelle Icomar et qui peut se développer sur un ou plusieurs côtés en fonction de l'emplacement et de la configuration de la maison. Et la deuxième partie consiste en une terrasse. Donc il est aussi très fréquent d'avoir une cave dans la maison Mozabite. En revanche, uniquement dans la maison Duxar. C'est-à-dire que dans la maison de la Palmeuret, comme elle est située en zone inondable, les caves ne sont pas appréciables dans cette zone. Donc il est très courant d'avoir une cave qui est utilisée pour le stockage des denrées alimentaires, mais qui est également très appréciée les après-midi en été pour sa fraîcheur, puisqu'on arrive à avoir une différence de température de près de 10 degrés. Et donc là, on arrive à cette coupe d'André Ravero qui montre bien l'organisation des espaces et les caractéristiques physiques et formelles de la maison Mozabite. Mais ce qui est très intéressant, c'est le fait d'avoir schématisé, dessiné les activités domestiques. Et c'est un document d'une extrême importance et d'une extrême richesse, puisqu'il montre un nomadisme quotidien, un déplacement entre les différents niveaux de l'habitation en fonction des saisons et des variations de température. Donc nous allons parler des modes d'habiter caractérisés par ce déplacement à travers les variations saisonnières d'abord. Donc en hiver, le soleil est bas et dès le matin, le sol du portique de l'étage, donc l'ICOMAR, c'est cet espace qu'on voit en coupe. Donc l'ICOMAR, c'est cette galerie qu'on voit ici, donc à l'étage. Donc cette partie-là, le sol est réchauffé en même temps que le plafond des sols, des pièces situées en dessous. D'ailleurs, à cette saison, donc en hiver, le métier à tisser, comme nous pouvons le voir dans cette coupe, est installé dans cette galerie. Donc il est installé à l'ICOMAR. Donc pendant l'hiver, le métier à tisser est installé dans ce niveau. Donc les activités domestiques se déroulent à cet étage, notamment la cuisine. Donc cette organisation permet aussi d'être à l'abri des vents dominants, mais aussi la galerie, donc en protégeant du vent, elle apporte également le soleil et l'éclairement nécessaire, à la fois pour les activités qui s'y déroulent, mais aussi pour apporter de la chaleur à la maison. Donc à la tombée de la nuit, c'est le schéma inverse qui se produit. L'ouverture du patio, qu'on voit ici en coupe, donc le chez-beck, l'ouverture du patio, ainsi que toutes les petites ouvertures que nous pouvons apercevoir, notamment dans cette partie de la coupe. Donc toutes ces ouvertures sont obstruées, et les hommes et leurs activités se déplacent vers le rez-de-chaussée, qui a emmagasiné la chaleur en journée dans l'épaisseur des murs. Donc dans la maison du Xar, c'est une construction en pierre, donc avec une énergie très importante. Donc la préparation du repas du soir dans le coin cuisine du rez-de-chaussée a lieu, elle contribue également au chauffage de la maison. Donc des tapis sont également étendus sur les portes pour garder un maximum de chaleur et dormir en vase clos. En revanche, en été, c'est vraiment l'inverse qui se produit, puisqu'en été, l'inclinaison des rayons, elle est pratiquement verticale. En journée, les activités d'urne se passent au rez-de-chaussée, après avoir libéré toute la nuit, la chaleur emmagasinée pendant la journée. Donc en été, par exemple, le métier à tisser est installé au rez-de-chaussée, et généralement, il est installé dans la tehja, donc l'espace intermédiaire dont je vous ai parlé tout à l'heure, et qui est situé dans un courant d'air, justement créé grâce à l'ouverture, grâce à la porte, donc la seule finalement ouverture du rez-de-chaussée qui donne sur la façade, les façades qui sont généralement aveugles, et le Wasted Art. Ou sinon, dans le teaser free, pour profiter à la fois de la lumière, mais aussi de la fraîcheur qu'offre ce niveau à 7 heures de la journée, évidemment. Donc l'espace dédié au tissage est au-dessus de l'icomar, et donc ce dernier se trouve finalement à l'ambre et protège le plafond du teaser free. Donc on se trouve à la fois dans un courant d'air et protégé du soleil, donc en choisissant l'emplacement du métier à tisser. Donc durant les soirées et les nuits d'été, toutes les activités se passent à l'étage, donc entre l'icomar, donc le portique, et la terrasse qui s'appelle Tirerert en Mozabique. Donc le rez-de-chaussée devient alors inconfortable puisque toute la chaleur est restituée et le rez-de-chaussée devient impraticable. Donc contrairement au Xard, donc l'habitat de la... Donc ça, c'est ce qui était de l'habitat vernaculaire puisqu'il n'existe plus en l'état évidemment aujourd'hui concernant les maisons du Xard mais de la Palmerée aussi. Donc maintenant, on va passer à l'habitat de la Palmerée. Donc contrairement à celui du Xard, il est implanté dans un tissu plus lâche et constitue une ville d'été puisque les habitants majoritairement migrent du Xard vers la Palmerée en été. Donc de ce fait, dans la région du Mzab, la lecture en tout cas de l'habitat est faite à partir de cette dimension double. C'est-à-dire qu'on a le Xard d'une part, mais on a aussi la Maison de la Palmerée d'autre part. Donc les habitants s'établissent dans leur jardin jusqu'à la fin de la récolte des dates, donc de mai environ jusqu'à octobre, début novembre. Donc on est vraiment sur une occupation de l'habitation en fonction du cycle du palmier datier, des activités agricoles et subsidiairement par rapport au confort thermique qu'offre cette habitation. Donc la maison de la Palmerée, elle est implantée dans un jardin qui est clos. On voit aussi que le réseau vierre, comme on peut le voir sur la photo en haut à droite, est constitué de chemins de terre. Donc ces chemins de terre ont aussi une importance dans l'alimentation de la nappe phréatique puisque justement jusqu'aux années 60-70 environ, la seule ressource hydraulique était la nappe phréatique. D'ailleurs, ça a donné lieu à un système très ingénieux de gestion des eaux, notamment les eaux de pluie. Donc il y avait une partie qui servait à l'alimentation de la nappe phréatique et une autre partie qui servait grâce à un aménagement très ingénieux, notamment au pied des murs de clôture, des ouvertures aménagées pour irriguer les parcelles de jardin. Donc cette donnée-là permet aussi de comprendre comment la maison de la palmerie, finalement, elle est implantée à l'intersection d'une trame hydraulique mais aussi une trame agricole ou la trame du palmier d'Athier plus précisément. puisque dans le Mzab, alors sur ces plans à gauche, on voit que le palmier est intégré à l'habitation puisqu'il était interdit de couper un palmier et lorsque le palmier se trouvait sur le lieu où on devait construire notre habitation, celui-ci n'était pas coupé et était intégré à l'habitation. Donc on note dans la maison de la palmerie la présence d'un bassin pour l'irrigation des plantations mais aussi la présence de ce bassin permettait d'humidifier l'air. C'est ce qui donnait aussi un microclimat très confortable et qui faisait la différence entre la vie dans la palmerie en été et celle dans le Xar quand même dans laquelle on est dans un tissu dense qui est dépourvu de végétation et qui accentue un petit peu le côté sec de l'air qui est très caractéristique des zones sahariennes. Donc aussi dans la maison de la palmerie les terrasses sont très travaillées. Alors la maison de la palmerie contrairement à la maison du Xar est une habitation qui a été conçue pour être habité uniquement en été. Donc il faut savoir que la maison de la palmerie elle est beaucoup plus récente que la maison du Xar. Donc la maison du Xar elle a été conçue pour être entre guillemets confortable en toutes ses ans puisqu'elle a été pendant quelques temps la seule habitation. Puis il y a eu la maison de la palmerie qui a été conçue et pensée pour être confortable pour être confortable en été. Donc c'est pour cette raison entre autres que l'espace terrasse est très travaillé. On trouve aussi l'une des caractéristiques en tout cas qui différencie la maison de la palmerie de la maison du Xar c'est la présence de terrasses privées dans les chambres de l'étage. C'est-à-dire que chaque chambre possède comme nous pouvons le voir sur cette petite photo chaque chambre possède un escalier et une terrasse privée. Donc c'est une manière d'être à l'extérieur mais aussi une manière de préserver son intimité. Donc on peut avoir deux, trois, même quatre chambres pour une demeure très grande. Donc c'est vraiment quelque chose de très caractéristique et d'ailleurs qu'on retrouvera par la suite dans l'un des projets d'André Ravero et dans lequel nous montrerons justement le lien qui existe entre la maison traditionnelle et les exemples en tout cas d'habitation qu'il a conçue au MZAP. Donc comme je disais d'une part la maison de la Palmerée a été conçue pour être habitée en été mais elle a été également pensée en fonction du risque de cru. Donc par exemple le plancher du rez-de-chaussée est un plancher qui était traditionnellement surélevé pour faciliter la circulation des eaux de cru. Il y avait également un double accès dans la maison de la Palmerée enfin un double accès dans le jardin comme nous pouvons le voir à travers ces deux flèches et donc il y avait d'une part un accès réservé aux hommes et un accès réservé aux femmes mais le jour de cru ce qui se passait c'est que ces portes-là étaient ouvertes et facilitaient l'évacuation des eaux des eaux de pluie essentiellement quand il y avait des crues extrêmement importantes puisque comme je le disais tout à l'heure c'est vrai que les précipitations ne sont pas les périodes de pluie sont rares mais elles peuvent être extrêmement extrêmement fortes et amener à des crues d'ailleurs il y a un certain nombre par exemple en 2008 il y a eu une crue qui a été particulièrement particulièrement importante au Mzab d'ailleurs il y a eu une quarantaine de décès beaucoup de dégâts et également beaucoup de dégâts matériels dus en partie à l'occupation du lit d'Oued et aux différentes constructions qui se sont développées dans le lit de l'Oued donc voilà pour ce qui est de l'habitat vernaculaire donc après ce panorama de la maison entre guillemets traditionnelle je vais laisser à présent la parole à Jeanne-Marie Gentillot pour nous parler des projets d'André Raverro et de son inspiration de la tradition mosabite voilà donc je prends la suite de Mounia et on va commencer cette partie là donc sur l'architecture située d'André Raverro et cette citation s'exercer à voir et comprendre la manière dont les anciens ont su s'adapter aux contraintes locales dans des endroits très différents permet de créer des architectures aussi pertinentes en d'autres temps et en d'autres lieux donc ça c'est quelque chose qu'il nous a dit au mois d'août 2016 à Raffanel c'est-à-dire la maison qu'il habitait en Ardèche et ça c'était un an avant avant son décès donc à 97 ans il avait toujours l'esprit bien bien affûté et à cœur de nous transmettre ses enseignements donc le premier projet Mounia c'est donc l'hôtel des postes l'hôtel des postes de Gardaïa alors cet hôtel des postes a été construit dans le cadre du plan d'aménagement détaillé de l'espace qui situait entre Gardaïa et Melika donc le Xar voisin et ça ça faisait partie d'un plan directeur de la vallée du Mzab que André et d'autres collaborateurs avaient établi quand ils étaient à Alger donc à l'agence du plan d'Alger et André a eu affaire le plan de masse d'aménagement de détail de ce quartier-là l'hôtel des postes a été la première réalisation et malheureusement la seule parce qu'après le plan n'a pas été continué donc cet hôtel des postes a été fait cette fois après l'indépendance algérienne alors que le plan directeur c'était avant l'indépendance l'agence du plan c'était avant l'indépendance à Alger et donc la conception du projet et sa réalisation c'était après l'indépendance en 66-67 le programme c'était un hôtel des postes avec toutes les fonctions nécessaires et l'appartement du directeur André André Raverot l'a conçu dans sa volumétrie de façon à ce que ce soit un projet qui n'occulte pas les différentes vues sur les les quartiers existants en particulier le minaret de Gardaïa qu'on aperçoit derrière la photo de droite et la façon dont il a traité ces façades avec des décrochés c'était pour qu'il puisse y avoir toujours cette vue et l'hôtel des postes a été situé par lui-même le long de l'axe de circulation à la fois circulation piétonne vélo et voiture donc l'hôtel des postes se compose de deux niveaux en rez-de-chaussée c'est les espaces accessibles au public et les locaux de service et la télécommunication et à l'étage les bureaux des espaces techniques et le logement du receveur alors la hauteur des bâtiments ne devait pas dépasser 7,60 m conformément aux bâtiments voisins traditionnels et en particulier les murs d'accrotter doivent faire au minimum 1,40 m et pas beaucoup plus le 1,40 m étant pour pouvoir voir dehors mais sans être vu et c'est à peu près ça que la tradition mozabite a transmis par contre sur la rue passante le local du télécommunication enfin des téléphones oui pouvait être plus haut puisqu'il demandait plus de hauteur et là il n'y avait pas ces mêmes contraintes alors l'appartement du receveur donc ce projet de l'hôtel des postes c'est le premier projet qu'André Ravero a réalisé à Gardaïa donc dans le Mzab donc l'habitation du receveur déjà il a intégré tous les principes qu'il avait pu relever dans l'architecture mozabite traditionnelle en particulier les terrasses les terrasses donc c'est un peu compliqué de les voir là mais disons que là au-dessus au-dessus la photo de droite en haut les terrasses donc qui permettaient avec un au ventre selon l'icomar traditionnel dont vient de vous parler Mounia et ça pouvait donner donc une qualité de vie saharienne même à quelqu'un qui n'était pas mozabite le receveur des postes il n'était pas forcément mozabite on voit aussi sur ce bâtiment des maisons des moucharbiers qui sont donc des éléments qui permettent de voir à l'extérieur sans être vu et en même temps qui participent de la ventilation et de l'espace intérieur donc ainsi l'intimité est respectée les ouvertures sur l'extérieur sont masquées par des moucharabiers alors pour ce qui est des ouvertures donc André Ravero c'est vraiment inspiré de la façon dont ça se passe dans l'architecture traditionnelle c'est-à-dire que les ouvertures sont de dimensions réduites et l'éclairage des différents espaces se fait à la fois dans cette construction-là par la simple multiplication et la répartition des ouvertures sauf pour le hall du public où les vitrages sont protégés par des brises soleil en maçonnerie conjuguées avec les grilles de protection alors pour les ouvertures il y a deux éléments majeurs qui ont été pris en compte par André Ravero donc l'éclairement les ouvertures sont d'une manière générale dans l'architecture calibrées et conçues suivant les latitudes et l'intensité du soleil en fonction du besoin de lumière dans un climat désertique du Sahara les petites ouvertures basses suffisent pour les besoins d'éclairage et les façades sont majoritairement opaques en Méditerranée les ouvertures donnant sur la rue sont réduites elles sont orientées et celles qui sont orientées vers l'espace central sont plus généreuses l'espace central dont on vous appareille tout à l'heure alors qu'en Europe les ouvertures sont hautes et plus grandes elles occupent une place conséquente en façade donc là c'est une grosse différence et la vision donc c'est un deuxième des éléments importants une ouverture dépend aussi du climat du paysage mais aussi des usages la vision est une préoccupation centrale celle de plonger dans la contemplation d'un paysage ou au contraire de se protéger des regards intrusifs les postures assises et debout impactent la position de l'œil une ouverture dans un mur peut satisfaire la vue lorsqu'on est debout sans la satisfaire lorsqu'on est assis au sol et inversement donc ça ça fait vraiment partie des enseignements fondamentaux d'André Ravero c'est à dire qu'on ne met pas une ouverture n'importe où parce qu'on a l'habitude de la mettre enfin lui en tout cas et c'est ce qu'il enseignait mais on la met en fonction à la fois de ce qu'on a besoin de voir à l'extérieur mais aussi de ce qu'on a besoin de ne pas voir et de la position qu'on a dans la pièce dans laquelle se situe l'ouverture donc les gens étaient souvent assis par terre donc les ouvertures pouvaient être basses et petites alors il a cette citation toujours dans le Mzab une leçon d'architecture ce premier livre fondateur si je puis dire l'Europe a ouvert des fenêtres pour la lumière ce qui a donné une vision on a pris l'habitude de confondre la fenêtre et la possibilité d'une vision que l'on veut pousser jusqu'au panoramique or ce regard n'est qu'une résultante alors la construction de cet hôtel des postes donc les matériaux employés alors les matériaux ancestraux comme vous l'a dit Mounia c'était beaucoup la pierre en tout cas dans le Xard mais même à l'époque où André est intervenu donc dans les années 60 ces matériaux étaient depuis longtemps abandonnés et économiquement souvent impraticables par exemple la pierre elle se faisait excusez-moi par le ramassage des pierres dans les champs ce qu'on ne faisait plus donc le matériau universel que les gens utilisaient c'était le parpaing de ciment donc André Ravero c'est ce qu'il a fait et dans l'hôtel des postes le rez-de-chaussée donc le premier niveau est en pierre en bloc de pierre extrait de carrière donc c'est déjà plus la pierre traditionnelle et l'étage ce sont des parpaings mais il nous a souvent dit que si c'était à refaire aujourd'hui il aurait prêté une attention très particulière aux matériaux employés dans les contextes actuels c'est-à-dire au niveau de l'économie d'énergie et des matériaux sains et biosourcés ça il en avait vraiment très très conscience dans cette construction donc le béton des chapes ce n'est plus des troncs de palmiers recouverts de terre c'est du béton qu'il a utilisé parce qu'il a pensé lui aussi que des troncs de palmiers il en aurait vraiment fallu beaucoup et que c'était plus le moment enfin c'était plus difficile à trouver dans le contexte donc lui il a pris les moyens plus industriels si on peut dire il a des petits boutins dans la salle du rez-de-chaussée c'est ça qu'il a utilisé des petits boutins en plâtre mais qu'il a fait fabriquer sur place l'enduit qui est utilisé sur toute la construction c'est un enduit à la chaux et au sable qui est ensuite battu avec un régime de date une fois que les fruits ont été enlevés donc avec toute la végétation de ce régime de date qui donc fait de tiges avec des aspérités qui permettent d'avoir un certain aspect de relief sur l'enduit les mouches arabiées qu'on voit ont été réalisés en timshent qui est un plâtre avec une armature en tige de palme qui est aussi traditionnelle du pays alors dans ce dans cet hôtel des postes du fait qu'il a utilisé surtout en étage le parpaing qui n'est absolument pas un matériau isolant comme tout le monde le sait il a inventé un dispositif un système qui s'appelle le mur masque on peut passer à la diapositive suivante alors ce mur masque juste juste une question excusez-moi de vous interrompre je pense qu'il y a madame Galmiche qui a une question par rapport à l'hôtel de poste si elle peut la poser est-ce que c'est pas possible de la poser à la fin on peut aussi oui ça serait préchirable ok oui très bien merci donc le mur masque d'autant plus que j'ai pas terminé sur l'hôtel des postes donc il vaut mieux qu'on a jusqu'au bout donc le mur masque pour pallier à la mauvaise qualité isotherme du ciment que déjà il commençait à être compensé par l'usage des climatiseurs donc il a conçu le mur masque qui est un mur en parpaing doublé d'une cloison légère en extérieur qui laisse un espace entre les deux parois espace de ventilation comme on peut le voir sur le schéma de gauche alors c'est bon ça peut être étudié de façon très très détaillée ce schéma est issu du livre du local à l'universel alors si on peut regarder là donc le le rez-de-chaussée le numéro 11 est un mur en pierre de 45 cm ensuite on a en 8-7 là le mur porteur en parpaing de 20-20-40 devant donc sur en 5 une pierre d'appui il y a ce fameux mur masque qui est monté alors soit en des briques de terre cuites soit en parpaing mince et on a cette circulation de l'air qui vient par l'extérieur et qui comme on sait l'air chaud monte donc la ventilation se fait naturellement et ce mur masque empêche que le mur de l'étage soit trop chauffé donc on a là à la fois la protection du mur de l'étage et la ventilation de l'air du fait de l'ascension de l'air chaud donc c'est le jeu de ces murs masques constitue essentiellement le jeu des façades sur l'hôtel des postes voilà je passe la parole à Mounia qui va vous parler d'un deuxième projet d'entrée merci Jeanne-Marie donc je vais parler très brièvement de la ville à M donc c'est un projet d'habitation qui a été réalisé en 1968 enfin 67-68 donc c'est une habitation qui fait à peu près pour avoir une idée de la taille parce que malheureusement la taille de la diapositive ne permet pas de mettre l'ensemble des documents en tout cas à l'échelle souhaitée donc c'est une surface de plancher de près de 700 mètres carrés donc c'est une habitation composée de deux corps de bâtiments donc il y a l'habitation d'une part l'habitation on va dire familiale et une deuxième habitation qui s'appelle la douérette qui est la maison d'hôte traditionnelle au Mzab donc généralement dans les grandes demeures il y a une petite maison une maison d'hôte destinée à recevoir les invités donc dans cette habitation donc c'est un projet justement qui arrive tout de suite après le chantier de l'hôtel des postes dont Jeanne-Marie vient de nous présenter donc c'est exactement le même schéma constructif par rapport notamment aux matériaux utilisés par rapport aux éléments également qui ont été repris dans cette habitation comme le moucharabier le fait d'avoir aussi des toutes petites ouvertures avec une organisation autour d'un espace central pour ce qui est de l'éclairement ainsi que de la lumière naturelle donc c'est vraiment le même principe qu'on retrouve dans cette habitation donc ensuite pour le projet de la ville à M il y avait d'une part la contrainte donc climatique donc à savoir prendre en considération essentiellement les fortes chaleurs en été et d'autre part il y avait aussi l'aspect lié à la culture à la séparation entre l'espace domestique et familial et l'espace réservé réservé aux autres notamment masculins donc je tiens à souligner quelques éléments qui ont été repris de la maison de la maison traditionnelle du xar mais aussi de la palmerie donc dans cette habitation qui est organisée en plusieurs niveaux comme nous pouvons le voir notamment sur cette coupe donc la coupe qui est en bas à droite elle est exactement dans le sens de cette photographie c'est à dire qu'on a la maison d'hôtes à droite une cour donc c'est vraiment la cour sur laquelle donnent les deux les deux entités donc c'est dans ce projet on retrouve on retrouve le bassin donc qui est appelé qui est appelé piscine mais on retrouve également la chambre avec les terrasses privées donc toutes les chambres du premier étage sont dotées de cette terrasse privée d'ailleurs le plan le plan des terrasses donc étage-terrasse comme nous pouvons le voir ici donc là nous avons le sous-sol donc ça reprend ce que je disais tout à l'heure par rapport à la présence généralement d'une cave ou d'un sous-sol dans la maison traditionnelle donc on a le rez-de-chaussée où nous pouvons voir un certain nombre d'éléments extérieurs donc ici c'est la piscine autour de laquelle il y a un ensemble de petits jardins de petits espaces et d'ailleurs ce qui était intéressant dans cet exemple c'était le fait d'avoir des cloisons qu'on avait la possibilité d'ouvrir et de fermer en fonction de l'intimité qu'on cherchait à avoir et donc pour avoir plus aussi d'informations sur cette habitation qui a été filmée pour la première fois par Jean Asselmeyer qui a réalisé un film sur le Mzab que je vous invite à visionner on peut mieux apprécier la complexité d'une simplicité dans les plans de cette habitation donc nous pourrons le voir également dans cette photo il y a un jeu très savant entre les différents niveaux de terrasses donc il y avait d'une part des terrasses qui étaient qui étaient habitées occupées essentiellement en été et d'autre part des terrasses qui n'étaient pas occupées donc le rez-de-chaussée fournit un espace de vie essentiellement en été avec les différentes salles qui étaient aménagées dans le sous-sol avec un système comme je disais très astucieux de portes qui ont été créées pour créer des séparations entre espaces privés et espaces de réception donc les deux étages supérieurs sont organisés autour de plusieurs patios et de terrasses qui constituent autant d'espaces de vie qui répandent aux différents usages de la vie de la vie mosabites donc pour répandre également aux exigences climatiques il y a le même principe d'ouverture qui est repris donc soit des pièces qui sont ouvertes sur le patio et le système de terrasse permet de créer une variété de niveaux qui sont favorables à la circulation d'une brise rafraîchissante dans la maison ce qu'il faut savoir aussi c'est que dans la villa dans la villa M on retrouve le même système de murs masques qui a été utilisé dans cette maison puisque le propriétaire ne voulait pas avoir recours à la climatisation donc il était pour une aération et une ventilation naturelle pour éviter justement le recours à la climatisation donc ce qu'il faut savoir également dans les mouches arabiées qui ont été utilisées dans cette habitation donc par rapport à leur structure donc c'est une console qui est située au-dessus de la fenêtre ce qui fait que la vue vers le bas comme on peut le voir ici donc là c'est le voilà donc là on photo les mouches arabiées et là on peut voir dans cette coupe que la vue vers le bas est entièrement libre puisque c'est une structure qui est accrochée à la console et donc la protection de l'intimité familiale n'agissant que pour les espaces publics puisqu'on a une vue de l'espace de l'espace privé vers ce qu'on appelle espaces publics ce sont les espaces sur lesquels ouvre la petite maison donc la douera donc ils sont en plâtre armés de tiges de palme donc c'est un matériau quasi quasi industri tibles pardon je n'y arrive pas donc l'ouvrier qui les a réalisés bénéficie de l'expérience de la poste puisque comme je disais c'est vraiment un projet qui est venu à la suite de l'hôtel des postes donc c'est vraiment la même la même mise en oeuvre des matériaux mais aussi des différents procédés constructifs donc voilà pour la Villa M aussi un autre détail extrêmement important que j'ai oublié de dire la cuisine dans la Villa M donc est une cuisine qui est située à mi-hauteur puisque l'architecte était quand même conscient qu'on était inspiré par des formes et un habitat vernaculaire mais que les attributs de la modernité conditionnaient certains usages conditionnaient certaines pratiques et notamment le fait de ne plus pouvoir doubler la cuisine au rez-de-chaussée et à l'étage puisque à partir des années 60-70 ce déplacement entre ces niveaux notamment par rapport à l'implantation de la cuisine mais aussi par rapport à l'activité du tissage comme je l'ai montré précédemment et l'installation du métier à tisser a complètement disparu donc pour garder la centralité aussi de cet espace puisque la cuisine c'est vraiment un espace central dans l'habitation elle a été pensée pour être à demi-niveau de sorte à pouvoir servir les deux niveaux donc avec une ouverture que nous verrons également dans le projet suivant que Jeanne-Marie va nous présenter donc c'est aussi l'une des particularités qu'André Raverot a apporté dans les maisons qui ont été construites dans les années 60 donc dans la Villa M mais aussi dans les logements de Sidi Abbas que je vais laisser Jeanne-Marie nous présenter donc merci Mounia ces logements de Sidi Abbas sont un petit quartier d'une vingtaine de logements pour l'instant qui devait être l'amorce d'un groupement de plusieurs centaines d'autres donc c'était un démarrage ils ont été terminés en 1976 après même le départ d'André d'Algérie puisqu'André est parti en 1974 c'est dans le cadre de l'atelier de l'Ersor bon ça on ne va pas vous en parler en détail mais que ces logements ont été réalisés c'était des logements économiques donc on peut dire des logements pas HLM mais enfin du même ordre en tout cas donc ces logements reproduisent bien les rapports intérieur-extérieur qu'on a dans la culture mosabites donc au rez-de-chaussée ici on a ce qu'il a appelé la skifa mais ce n'est pas tout à fait le même vocabulaire que celui qui a employé Mounia parce qu'elle a employé les termes berbères la skifa c'est arabe donc l'entrée en chicane qui permet de laisser la porte ouverte la porte est effectivement quasiment toujours ouverte sur la rue tout en arrêtant les regards de l'extérieur les accès de séjour sont différenciés selon les hommes ou les femmes avec des ils peuvent être séparés par une cloison modulable au-dessus on voit la terrasse donc favorable au sommeil en été et bordée d'un auvent qui reprend l'icomar et puis protégée de la rue par un mur d'accrotère donc c'est vraiment les mêmes ce sont les éléments repris de l'architecture traditionnelle mosabite et alors on a cet élément de la cuisine à mi-hauteur dont Mounia vient de parler qui est repris donc dans ses logements qui sont des logements pour tous et non pas pour un privé comme la Villa M donc ça permet comme elle l'a dit de desservir à la fois l'étage et le rez-de-chaussée avec un système de passe-plat vers le bas et passe-plat vers le haut pour pouvoir passer donc les éléments les mets du repas mais à cette époque il y a eu aussi la problématique de l'arrivée du gaz parce que jusqu'à présent donc la cuisine se faisait avec des feuilles de palmiers séchées donc on avait le combustible sur place peu à peu ça a été remplacé par la bonbonne de gaz et ensuite arrivait le gaz juste au moment où André a conçu ses logements le gaz devait arriver d'une cinquantaine de kilomètres donc un forage une cinquantaine de kilomètres de Gardaïa et il s'est dit ça veut dire qu'il y aura un élément fixe il faudra bien que le gaz arrive à un endroit précis donc il a préféré pour cette raison aussi dans la continuité de sa réflexion et en s'adaptant aux conditions actuelles enfin du temps où il l'a fait mettre un seul tuyau d'arrivée de gaz dans un seul endroit sinon s'il n'avait pas fait ça il craint que le tuyau de gaz il aurait été mis au rez-de-chaussée et ça aurait vraiment vraiment modifié la façon traditionnelle de faire les repas à l'étage ou au rez-de-chaussée selon les saisons voilà alors la protection thermique elle est aussi assurée par un et des murs masques et un percement dans le dans le plafond comme dans les maisons traditionnelles la plupart des logements possèdent trois murs mitoyens comme dans la maison traditionnelle et peu d'ouverture en façade les matériaux ce sont les mêmes que dans les deux projets précédents alors on peut faire une remarque un peu particulière sur la circulation c'est à dire que André s'est aussi inspiré de la tradition mozabite et de ces de ces régions-là la circulation se fait par des rues étroites on voit ici donc le passage de deux personnes pas plus étroitesse des rues qui permet de réduire l'échauffement des parois et il y a parfois des chambres supplémentaires qui traversent qui enjambent si on peut dire la rue et qui donc font un passage couvert qui ajoute de l'ombrage ces rues sont étroites elles sont étroites du fait aussi de la longueur maximum des trompes palmiers qui peuvent être utilisés voilà et cette cette saillie à l'étage peut aussi permettre je crois qu'il y a une autre photo une autre diapositive voilà cette saillie à l'étage permet aussi d'avoir des loges de réunion publiques pour les hommes du quartier donc voilà dans cet urbanisme de quartier on retrouve les rues étroites des placettes des passages couverts et des loges publiques sous les logements voilà pour ce qui est des projets d'André donc maintenant on va terminer assez brièvement je laisse la parole à Mounia pour finir et après on aura les questions oui donc on a mis quelques photos d'Umsab aujourd'hui puisqu'on peut imaginer qu'on a plus l'architecture d'antan cependant il y a quand même une il y a quand même des initiatives des initiatives habitantes qui sont très intéressantes à souligner notamment on a le projet de Tethi Lelt qui est en haut à droite on a également le projet de Tine Mérine donc c'est vraiment des projets qui ont été construits par les Mozabites en réinterprétant la maison traditionnelle mais ce qui est aussi important à souligner c'est la permanence de certains éléments notamment la centralité de la maison autour du Wasted Bar donc ce qu'on appelle communément Patio comme je le disais tout à l'heure et donc ça ça a vraiment fait l'objet de mon travail de thèse puisque j'ai travaillé sur l'évolution de la typologie de la maison Mozabite avec une lecture qui prend à la fois comme point de départ la maison Duxard mais aussi la maison de la Palmerée pour voir justement comment ces deux habitations ont eu une influence sur les maisons qui ont été construites à partir des années 60 date à laquelle le Xar a commencé à connaître les premières extensions d'ailleurs la villa M a été construite dans le quartier Ider qui est la première extension du Xar de Ben Yesguen donc dans certaines enfin dans la dans la la périphérie des Xours donc dans les quartiers extranuraux qui sont juxtaposés au Xours on voit qu'il y a une volonté de maintien en tout cas des codes traditionnels mais bien sûr conjugués aux éléments aux éléments de la vie moderne notamment en passant par les matériaux de construction qui conditionnent qui conditionnent la forme qui conditionnent un certain nombre un certain nombre d'éléments mais ce qui est aussi important à souligner c'est un habitat vernaculaire entre guillemets contemporain c'est-à-dire qu'il y a à la fois l'aspect vernaculaire mais aussi l'aspect contemporain par rapport aux matériaux qu'on trouve disponibles sur place par rapport à la manière dont on rassemble tous ces éléments donc par exemple sur la photo en haut à gauche c'est vraiment des habitations qui ont été entre guillemets autoconstruites donc autoconstruites pas forcément le propriétaire qui construit mais les propriétaires qui décident du plan de l'habitation et donc dans toutes ces habitations on a un certain nombre d'éléments d'éléments permanents que je viens notamment de citer concernant la centralité de l'habitation l'importance de la terrasse qui est aussi toujours présente donc la terrasse avec différents aménagements donc souvent on a des terrasses compartimentées en fonction du nombre des personnes qui composent le foyer mais aussi par rapport à l'intimité qui est recherchée donc en guise de conclusion nous terminerons par une question qui a été posée à André Rabero donc c'est Manuel Roche qui pose cette question et on a trouvé intéressant de la lire en mise de conclusion donc Manuel Roche pose la question suivante peux-tu peux-tu me préciser ta manière d'appliquer la tradition dans ton architecture en exemple donc André Rabero répond comme je ne pouvais refaire les murs épais en blocage qui apportaient le jour quelques fraîcheurs la nuit la nuit les murs regorgent cette chaleur mais les gens dormaient sur les terrasses j'ai inversé les murs masques l'air qui circule isole le mur intérieur de la chaleur nous ne pouvions pas refaire les plafonds de palmiers entre parenthèses où trouver tant de palmiers mais j'ai repris des voûtins de plâtre que je pouvais faire faire dans le pays je crois qu'il faut un maximum utiliser les moyens régionaux puis j'ai repris de la tradition la vie du soir en terrasse protégée des regards des terrasses voisines par des murs légers les fenêtres petites le chebec entre parenthèses ouverture zénitale mes rues sont étroites et parfois couvertes il y fait moins chaud et j'espère que les voitures n'y ont pas accès voilà en vous remerciant pour votre attention